Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Correa dans cette vidéo. Je vais vous montrer comment recadrer une image pour Instagram dans Photoshop. Nous allons parler format, ratio, dimension, espace de couleur. A la fin de la vidéo, je vous montre comment directement poster votre image sur Instagram depuis votre PC avec Google Chrome. On va voir les ratios disponibles et les dimensions correspondantes. Alors, vous avez le ratio 4.5, le ratio 1.91 sur 1 et le ratio 1 sur 1. Alors, on va essayer de voir le premier. Voilà, donc le premier fait en taille maxime 1080 pixels de large sur 1350 pixels en hauteur. Donc ça, c'est vraiment les dimensions maximales que l'on peut utiliser dans Instagram. Donc là, on est en orientation portrait, évidemment. Sinon, vous avez un autre ratio qui, lui, est plus pour le paysage, qui est donc le 1.91 sur 1. Il fait 1080 pixels de large, toujours, mais avec une hauteur maximale de 566 pixels. Alors, en revanche, vous aurez tout le loisir d'utiliser les autres ratios disponibles entre ces deux-là. C'est-à-dire que vous pourrez, par exemple, utiliser une image en 1080 pixels de large sur 1000 de haut, puisqu'elle rentrera dans la fourchette de ces deux ratios. Vous ne devrez pas, en revanche, dépasser les 1350 pixels de hauteur et ne pas descendre en dessous de 566 pixels. Voilà, sinon l'image sera recadrée pour rentrer dans l'intervalle de ces deux ratios. Après, évidemment, nous avons le fameux ratio 1 sur 1, donc le format carré, qui est le format historique d'Instagram et qui est encore celui qui est le plus utilisé. Ça ne servira à rien d'aller au-delà de ces dimensions, puisque, de toute manière, ce sera recadré à cette taille-là. Bon, on va voir dans Photoshop comment on peut recadrer nos images dans ces différents ratios afin d'obtenir la meilleure qualité d'affichage. Je vais partir avec cette image comme exemple. Vous pourrez trouver le lien de cette image dans la description de la vidéo. Alors, je vais utiliser, bien sûr, l'outil recadrage qui se trouve ici, dans la barre des outils. Vous avez, le tout premier ici, rapport largeur sur hauteur. Là, vous allez pouvoir rentrer des valeurs pour vos rapports. Je vais utiliser le premier rapport qu'on a vu tout à l'heure, par exemple, le 4-5ème. Donc, je vais mettre 4. Ensuite, je fais tabulation pour passer à l'autre zone de saisie ou alors je clique directement dessus. 5. OK. Et voilà, on s'aperçoit que cette image avait déjà ce rapport. Si vous déplacez les coins, vous garderez toujours le même rapport. Ça, c'est intéressant. Vous pourrez, bien sûr, déplacer comme ceci en faisant un clic et glisser la zone de recadrage. Et vous voyez ici, j'ai une spirale dorée. Je vais pouvoir bénéficier d'aide pour mon recadrage. Je vais les trouver ici, à ce niveau-là. OK. Donc, le tout premier, c'est le plus célèbre. C'est la règle des tiers. Nous avons donc l'image qui est divisée en 9 parties avec à chaque fois des lignes de tiers. Donc, il sera bien intéressant de positionner, par exemple, notre sujet sur une ligne de tiers ou aussi appelée ligne de force. Voilà. Ou, par exemple, comme ceci. OK. Vous en avez d'autres. Vous avez ici, donc, la grille. Très utile lorsque vous souhaitez redresser une image. Vous avez les diagonales. Vous aurez le triangle. Vous aurez le nombre d'or. Et vous aurez la spirale dorée. Il y a certaines Z que vous pourrez faire pivoter avec le raccourci majuscule O. Ou alors, vous pourrez le faire directement ici, depuis la liste. Vous pourrez aussi parcourir les incrustations. Donc, c'est ça, les incrustations. C'est les Z avec le raccourci O. Donc, on va faire un exemple concret. Ici, j'aimerais recadrer cette image de la sorte. Mais rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure. Si vous voulez avoir le maximum de qualité sur Instagram, il faudra avoir une image qui ne va pas en deçà de 1080 pixels de large. Et vous avez une petite indication. Vous voyez, à côté de mon curseur, ici, j'ai une indication en largeur et en hauteur de mon image en pixels. Alors, si vous n'avez pas cette indication, allez dans les préférences. Donc, CTRL K sur PC ou CMD K sur Mac. Et vous allez trouver dans Outils, ici. Vérifier qu'au niveau de afficher les valeurs de transformation, ce ne soit pas sur Jamais. OK. Si c'est sur Jamais, c'est pour ça que vous ne les voyez pas. En revanche, vous avez d'autres options qui vont vous permettre d'afficher ces indications, soit en haut à droite, soit en haut à gauche, etc. OK. Donc, ces indications seront très précieuses lorsque vous allez faire des recadrages car elles vous indiquent en pixels, donc, la taille de votre image, lorsqu'elle sera recadrée, évidemment. Donc, vous voyez ici, si je souhaite recadrer mon image de cette manière-là, on s'aperçoit que, en largeur et en hauteur, je suis largement au-delà de la taille préconisée pour ce ratio par Instagram. Donc, ce n'est pas grave. Je peux dire, OK, c'est comme ça que je veux recadrer mon image. Avant de valider, je vais vérifier quand même que je n'ai pas ici l'option supprimer les pixels reniés. Pourquoi ? Parce que si je me suis trompé, si je souhaite revenir en arrière, je vais pouvoir réutiliser à nouveau l'outil recadrage et je vais garder l'entièreté de mon image. Donc là, je décoche cette option et je vais valider mon recadrage en cliquant sur cette icône-là. Voilà. Donc, mon image est recadrée. Pour me rendre compte un petit peu mieux de comment elle sera affichée dans Instagram, je peux mettre du blanc derrière mon image puisque sur Instagram, le fond est blanc. Donc, comment faire ça ? Vous faites un clic droit ici dans la zone grise et vous allez chercher ici personnaliser. OK. Donc, si ça n'arrive pas avec du blanc, vous pourrez refaire un clic droit et choisir ici, sélectionner la couleur personnalisée. Et dans le sélecteur de couleurs, vous allez choisir bien sûr du blanc. Donc, cette image, on l'a vu tout à l'heure lorsque j'ai recadré, était beaucoup plus grande que ce qui est conseillé par Instagram. Donc, je vais aller dans le menu images, taille de l'image. Et ici, en largeur, je vais rentrer la taille maximale. C'est 1080. Je vérifie bien sûr que la chaîne ici pour la hauteur est cochée. Ça m'évitera de recalculer moi-même. Et on s'aperçoit que la hauteur est bien de 1350 pixels. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. La résolution, on s'en fiche un petit peu ici car ce qui compte, c'est la taille en pixels. Donc, vous pouvez laisser sur 72. En revanche, faites attention ici de bien avoir rééchantillonnage de cocher. En ce qui concerne le type de rééchantillonnage, vous avez plusieurs algorithmes disponibles. Si vous ne savez pas quoi choisir, laissez sur Automatique. C'est Photoshop qui va se charger pour vous de définir le meilleur algorithme. Vous avez quand même des petites indications qui vous indiquent Bicubic plus net, par exemple. C'est très intéressant pour garder la netteté des images lorsqu'on fait une réduction. OK. Donc, c'est celui-ci que je vais choisir. Et je clique bien sûr sur OK pour valider. Autre chose importante à connaître lorsque vous allez mettre une image sur Instagram ou sur Internet en général, c'est son espace de couleur. Cette image-là, si je regarde à ce niveau-là, en bas à gauche de l'écran, est déjà en SRGB. Ce qui est important, c'est cet espace-là. Voilà. Les images sur Internet doivent être converties dans l'espace de couleur SRGB. Comme cette image, je l'ai récupérée déjà sur Internet, elle a déjà le bon profil. Pour afficher le profil SRGB en bas comme moi, cliquez sur cette flèche ici, et dans la liste, vous pouvez choisir Profil du document. Si je souhaite maintenant enregistrer cette image, je vais l'exporter. Ce sera plus simple. Je vais aller dans le menu Fichiers, Exportation, Exporter sous. Et là, j'ai deux formats possibles pour Instagram. C'est soit le format JPEG, soit le format PNG. Voilà. Donc, dans cette liste-là, vous pourrez choisir le format qui vous intéresse. Alors, lequel est le mieux ? Le PNG est un peu mieux, un peu moins destructeur, mais un peu plus lourd. Si vous voulez avoir des images un peu plus légères, utilisez le JPEG. Mais en revanche, gardez quand même une bonne qualité. Si vous voulez avoir le maximum de la qualité, laissez 100%. Je vous conseille de laisser 100%. La chose importante à vérifier, c'est ici. L'espace colorimétrique, laissez cocher ici, Convertir en SRGB. Si ce n'est pas le cas, vous le cochez. Alors, est-ce qu'il est important de l'incorporer ou pas, le profil ? Je ne suis pas sûr que Instagram garde le profil. Donc, moi, je pense que ce n'est pas intéressant de le cocher, car ça va alourdir très, très légèrement votre fichier. Une fois que vous avez tout paramétré, vous cliquez sur tout exporter. Et bien sûr, pensez à le renommer et à l'enregistrer à l'endroit souhaité sur votre disque dur. Donc, voilà pour ça. Alors, admettons que maintenant, je souhaite faire un autre cadrage, mais cette fois-ci en format paysage, pourquoi pas. Donc, on avait vu que le format paysage, c'était du 1,91 sur 1. Voilà, donc c'était ça. Et donc, je vais pouvoir recadrer maintenant avec ce format, très simplement. OK. Bien, alors, je ne vais pas vous refaire la démonstration de tout à l'heure, mais ce que je voulais vous montrer maintenant, c'est ça. C'est qu'ici, vous ne serez pas obligé de toujours ressaisir ces valeurs-là. Vous pourrez, ici, dans la liste, choisir nouveau recadrage prédéfini. Et là, vous pourrez laisser le nom, ici, du recadrage. Et puis, vous pouvez l'appeler paysage, par exemple, Instagram. Je valide. Et maintenant, je vais le retrouver dans la liste, ici. Je pourrais, bien sûr, le faire pour le 4, 5e, mais ce ne sera pas la peine de le faire pour le format carré, puisqu'il est déjà présent, ici. Bien, alors, je vais vous montrer maintenant l'autre façon de faire pour recadrer l'image. C'est, cette fois-ci, au lieu de rentrer un rapport largeur sur hauteur, vous pouvez saisir directement une taille précise en pixels. Par exemple, si je veux recadrer directement au format carré avec la bonne taille, je peux dire, voilà, que je souhaite que mon image, une fois recadrée, fasse 1080px, donc pixels, sur 1080px. OK. Alors là, je dois saisir une résolution. Je vais mettre 72, même si ce n'est pas très important. OK. Donc maintenant, lorsque je vais recadrer mon image, voilà, eh bien là, je suis sûr d'avoir un carré qui fait 1080px de côté, peu importe la taille qu'il aura. Sauf que, voilà, il va bien falloir faire attention aux indications de largeur sur hauteur qu'on voit à côté du curseur, celle que je vous ai montré tout à l'heure. Ici, je lis 1320. OK. Si je descends, je descends. Par exemple, ici, j'ai 900, 800. Bon, le problème ici, c'est que je vais avoir un suréchantillonnage lorsque je vais recadrer. Et ça, ce n'est vraiment pas bon. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai 800, j'ai un peu moins de 900 pixels. Si je valide ma transformation, cette image-là va être agrandie à 1080px, puisque c'est ce qu'on lui demande de faire ici. Donc, ça, ce n'est pas bon du tout. Il faudra vraiment éviter de suréchantillonner, c'est-à-dire agrandir une image, ajouter des pixels en plus, car elle ne les a pas, en fait. Donc, ça, ce n'est pas bon parce que l'image, du coup, ne sera pas de bonne qualité. Donc, regardez bien les indications que vous avez à côté de votre curseur et ne descendez pas en dessous de 1080px si vous voulez être au maximum de la qualité possible d'affichage sur Instagram. Le mieux, ce sera d'en avoir un peu plus, éventuellement, ou d'être pile-poil, dans la bonne fourchette. Donc, voilà. Ici, je vais recadrer, par exemple, comme ceci. Pourquoi pas ? Voilà. Et là, si on regarde, j'ai un petit peu plus que 1080px. OK. Mais ce n'est pas grave puisque lorsque je vais valider, tac, l'image, maintenant, je sais qu'elle fait 1080px de côté puisque c'est ce que j'ai demandé ici à l'outil recadrage. Et je peux aller le vérifier dans le menu image, taille de l'image. Et j'ai bien ici, voilà, 1080px de côté. OK. Donc, je ne vais pas réexporter cette image-là, mais je vais vous montrer maintenant comment on peut, directement, dans le navigateur de Google, Google Chrome, aller poster une image sur votre compte Instagram. Donc là, je suis sur mon compte. Je vais afficher l'inspecteur de la page de Google Chrome. Pour cela, je fais un clic droit dans l'image et je vais choisir ici, inspecter. Sinon, utiliser le raccourci qui est indiqué ici. Hop, voilà, ça va m'ouvrir le volet d'inspection de la page. Donc ça, c'est très utile pour les développeurs web. Vous avez ici des indications pour choisir le type d'affichage en fonction d'un périphérique choisi. Donc ça, c'est très utile lorsqu'on fait des sites qui sont dits responsifs. Donc si vous cliquez ici, tac, vous pouvez choisir le format mobile. OK ? Et si vous rafraîchissez la page, si vous faites F5, donc vous allez rafraîchir la page ou vous cliquez ici sur cette icône-là pour rafraîchir, eh bien, vous allez vous retrouver, bizarrement, avec directement le mode de fonctionnement d'une vraie application sur mobile. Vous voyez ici ? J'ai maintenant le petit plus. Je vais pouvoir ajouter une image et je clique là-dessus. Je vais directement me retrouver sur mon disque dur dans lequel je vais pouvoir choisir une image. Voilà. à poster sur Instagram. OK. Donc voilà. Là, je suis dans Instagram. Je vais pouvoir la modifier, etc. Faire ce qu'on peut faire habituellement sur le téléphone. Donc là, je ne vais pas poster cette image, évidemment, puisqu'elle ne m'appartient pas. Donc vous pourrez sortir du mode inspecteur en cliquant ici sur la croix que vous avez en haut à droite. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime. Ce sera très utile pour le référencement de la chaîne. Vous pouvez aussi partager cette vidéo. Ça aussi, ça favorise le référencement de la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite cochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre tuto ou pour un autre cours.